La disparition de Delphine Jubilard Alors qu'il avait trouvé la voiture de la jeune femme, capot vers le haut le soir du 15, celle-ci aurait changé de sens le lendemain au petit matin. Elle aurait ainsi bougé pendant la nuit. La voiture de Delphine était garée à la seconde place en partant du haut, le capot vers moi, dans le sens de la montée, explique ainsi le voisin évoquant les habitudes de la jeune femme pour garer sa Peugeot 207 blanche, à savoir mettre son capot dans le sens de la montée, face au capot de son voisin. La veille, j'ai fait le crémeau et je me suis garé normalement, développe-t-il. Pourtant le 16 décembre 2020, la voiture de Delphine Jubilard n'était plus dans le même sens puisque le véhicule du voisin était désormais face au coffre de la voiture. De plus, la voiture de l'infirmière de 33 ans est égarée très proche de son propre véhicule. Le matin, ma fille était sur le côté le temps que je manœuvre, et je me dis, ils m'ont collé ce coup-ci, et je voyais le siège auto. Avant, je ne voyais jamais le siège auto. Je me suis dit, si est-il bizarre, ils se sont garés autrement, poursuit l'homme. Delphine se garait toujours vers le haut de son côté, Cédric Jubilard, principal suspect de l'affaire, nie toujours son implication dans la disparition de son épouse et explique le placement du véhicule de sa femme. Face aux enquêteurs, il avait d'abord expliqué que la voiture de sa femme était garée capot vers le bas lorsqu'elle est revenue du travail le 15 décembre. Une version différente du voisin interrogée par le Parisien. Il avait ensuite précisé, Delphine se garait toujours vers le haut quand elle revenait du travail et vers le bas quand elle revenait de l'école. Pour rappel, un autre véhicule, soupçonné d'avoir transporté le corps de l'infirmière, avait été analysé par les enquêteurs, une voiture blanche appartenant à un ami du peintre plaquiste. Les résultats n'ont par la suite pas permis de confirmer la présence de l'infirmière de 33 ans dans ce véhicule. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada